Et donc il y a quelques années, j'ai entendu de la bouche de mon ancienne meilleure amie une phrase qui m'a profondément choquée, au point que je m'en souviens encore alors que c'était il y a 5, 6, 6 ans à peu près. Recevoir des invités sans alcool, c'est mal recevoir. Et pour moi cette phrase, elle est symptomatique d'un gros problème sociétal. Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va un petit peu changer par rapport à ce que je fais d'habitude. On va parler d'un sujet plutôt sérieux, très sérieux. Et en l'occurrence je voulais parler avec vous de la banalisation de la consommation de l'alcool et de la marginalisation des gens qui ne boivent pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste que vous preniez 2 secondes de votre temps pour ma prochaine vidéo, parce que je vais faire une FAQ, je vais faire une foro-question. Ça serait cool que vous mettiez un petit peu en commentaire des questions sur ma vie, moi sur Youtube, sur le marketing, peu importe. Enfin vraiment tous les thèmes qui vous paraissent intéressants et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions sur Instagram, j'y répondrai de façon anonyme bien évidemment. Et voilà, donc je vous laisse avec la vidéo. Peut-être que vous vous demanderez, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi je parle de ce thème. C'est en partie parce que c'est un thème qui me touche personnellement et c'est quelque chose sur lequel je me renseigne en général, parce que je ne pourrais pas vous expliquer mais c'est quelque chose qui me fascine et que je trouve hyper intéressant d'analyser. J'ai vu aujourd'hui le témoignage d'une ancienne alcoolique et que ça m'a refait monter en moi plein de phrases en fait qu'on me dit très souvent aux occasions justement où des personnes boivent et où donc moi je ne bois pas. Pourquoi tu ne bois pas ? Ah mais c'est à cause de ta religion, tu as des problèmes de santé c'est ça ? C'est à cause des calories hein. Ouais c'est parce que tu veux pas être pur c'est ça ? Tu dis que tu ne bois pas c'est juste pour pas que je m'inquiète c'est ça ? C'est parce que tu fais ça moi aujourd'hui. Dans la société c'est hyper normalisé de boire de l'alcool, de se mettre vraiment mal quoi, pas juste de boire deux trois verres. C'est vraiment la normalité et c'est ce qu'on voit dans des films, c'est ce qu'on voit partout en fait, c'est vraiment la normalité. A contrario, une fois qu'on voit une personne qui ne boit pas, peu importe la raison pour laquelle elle ne boit pas, elle est marginalisée. Et on va lui poser mais des centaines de questions mais qui n'ont pas lieu d'être en fait. C'est le choix de chacun de boire ou de ne pas boire et il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on n'a pas envie de boire ou qu'on ne peut pas boire. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, bah pourquoi t'es vegan ? Mais qu'est-ce que ça peut te faire que la personne soit vegan ? Pourquoi t'aimes pas les tomates ? Pourquoi t'arrêtes la drogue ? On se fait toujours taxer, donc on ne boit pas d'alcool comme moi ou d'autres, on se fait taxer comme la personne rabat-joie ou qui ne sait pas s'amuser alors que ça n'a rien à voir en fait. Et pour moi je trouve que c'est un réel problème. Il y a 41 000 décès qui ont été comptabilisés par rapport à l'abus de l'alcool. Tout le monde est conscient que l'alcool c'est quelque chose qui peut être super néfaste pour la santé et pourtant il y a toujours ce problème. société qui est qu'on marginalise les gens qui ne boivent pas, qu'on les exclue donc clairement. Cette vidéo elle est vraiment pas là pour vous dire c'est pas bon, c'est pas bien de boire, vraiment tout le monde fait comme il veut. Je vais en parler pour éveiller un peu les esprits à ce sujet, peut-être pour que vous vous rendiez compte quand vous avez vous-même en face de vous quelqu'un qui ne boit pas, que vous essayez peut-être d'éviter certaines questions. Je vais répondre quand même une fois habituée à cette question. Alors je ne bois pas d'alcool parce que je n'aime pas ça. Tout simplement, je trouve que le goût est mauvais, je trouve l'odeur dégueulasse. Dès qu'il y a de l'alcool dans quelque chose j'ai l'impression que c'est périmé, que c'est un goût de périmé. Donc il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème d'ancienne addiction, c'est juste un goût en fait. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi les gens nous incitaient à boire. Parce que par exemple quand on est enfant et que nos parents nous incitent à manger des légumes, manger des fruits, manger des choses saines, même si on n'aime pas, il y a cette notion de c'est bon pour ton corps. Donc je t'inculque de manger telle et telle chose ou de faire du sport ou peu importe. Parce que ça a un effet bénéfique en fait sur ta santé. Or, boire de l'alcool, ça n'a aucun bénéfice en fait sur la santé. Alors pourquoi on veut absolument boire et pourquoi on veut absolument surtout faire boire les autres ? Dans les raisons qui poussent les gens à boire de l'alcool, j'ai noté par rapport à ce que j'entends, par rapport aux choses que j'ai lues, en grande partie pour désinhiber. Donc les gens boivent de l'alcool pour se sentir mieux, pour se sentir plus libres et pour un petit peu se décoincer on va dire. Ensuite, il y a aussi l'effet de mouvement de groupe, donc la raison pour laquelle aussi on est discriminé quand on ne boit pas. C'est comme le fait que quand on a tout un groupe d'amis qui est fumeur, on a plus de chances d'être fumeur, tout simplement parce qu'on a envie d'appartenir à un groupe. Et ensuite, à partir de 18 ans, on a donc certains droits, comme le fait de boire. Et donc ça démarque le début de l'âge adulte et inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, on se dit que comme on peut boire, eh ben on va le faire parce que ça montre à la société qu'on appartient au monde adulte. Et donc comme c'est une chose qu'on a absolument envie d'atteindre depuis qu'on est jeune en fait, on tend à vouloir être adulte, du moins à obtenir la majorité. Et c'est vraiment le but ultime jusqu'à ce qu'on ait 18 ans et qu'après on se rende compte que c'était une grosse arnaquie. Ça ne change rien de fou à la vie d'être adulte. On se dit, maintenant je peux boire, donc je vais en profiter parce que ça montre à la société que je suis une personne à part entière, je ne suis plus un enfant. Et en tout dernier, j'ai noté le goût. Par contre, les personnes qui sont très ouvertes, qui boivent régulièrement, à qui j'ai posé la question, parce que justement elles-mêmes m'ont posé la question, pourquoi moi je ne buvais pas, elles m'ont dit qu'à la base elles buvaient, donc pour le mouvement de groupe etc, tout ce que je vous ai dit, et qu'à la base le goût ne leur plaisait pas du tout, et en fait elles se sont habituées en général, mais il y a très très peu de personnes qui m'ont dit, ah mais moi dessus j'ai adoré le goût, et voilà, et c'était une évidence et je bois ça par plaisir, vraiment. Donc déjà ça je trouve que c'est un petit peu problématique, de se dire qu'en fait on se sent plus forcé qu'autre chose à boire, et que ça peut engendrer éventuellement des addictions. Je vais être honnête, j'ai essayé aussi de boire, j'ai régulièrement re-goûté, parce que tous mes amis m'incitaient, ah mais si tu verras, ça c'est bon, ah mais si tu verras, ça c'est bien sucré, je suis sûre que tu vas aimer. Pour mille et une raisons, j'ai quand même goûté plusieurs fois. Un truc que je ne comprends pas c'est, pourquoi les gens veulent me désinhiber, sachant que je suis déjà une personne hyper ouverte, je vais rigoler pour rien, je vais parfois trop parler alors que je ne devrais pas, je suis très cash, enfin en fait je ne suis pas quelqu'un de renfermé, je ne suis pas quelqu'un qu'on a besoin de désinhiber, et même les gens qui sont introvertis. Enfin, je trouve que c'est quand même triste de se dire que tu es obligé de boire pour te désinhiber, et en plus pour éventuellement faire des choses qui ne te ressemblent pas tout simplement, et moi je n'ai pas envie de faire des choses qui ne me ressemblent pas. J'ai envie de savoir ce que je fais, j'ai envie d'être maître de mes paroles et de mes actes. Ça ne m'intéresse pas d'être tellement sous l'influence de l'alcool que je ne me rends même pas compte de ce que je fais, ou que j'oublie carrément ce que je fais. Donc vraiment je ne vois aucun avantage pour moi du moins. Ensuite, pour ce qui est du mouvement de groupe, étant donné que je n'ai jamais été la meuf poule qui suivait les tendances, qui suivait tout simplement, je ne me suis jamais laissée embarquer là-dedans. Il faut savoir que même comme je faisais référence au groupe de gens qui étaient fumeurs et qui donc embarquaient d'autres gens, moi c'est quelque chose qui heureusement ne m'a jamais touchée. Je n'ai jamais été tentée d'être fumeuse ou autre, parce que mon identité propre et mon envie personnelle étaient plus importantes que l'impression d'appartenir à un groupe. J'ai entre guillemets cette chance, parce que bon, ce n'est pas toujours une chance, mais c'est aussi un choix, mais j'ai eu la chance de pouvoir résister, on va dire, à ce mouvement de groupe. Ensuite, pour ce qui est de l'appartenance à un groupe adulte, ça non plus, ça ne m'a jamais attirée, parce que j'ai déjà été très jeune, confrontée à des décisions ou à des phénomènes qu'on est censé vivre quand on est adulte. Et donc j'ai toujours été une fille plus éveillée rapidement que d'autres. Je savais des choses qu'on n'est pas censé savoir quand on est jeune. Je prenais conscience de beaucoup de choses avant d'autres, ce qui ne veut absolument pas dire, attention, que je suis plus intelligente que d'autres, loin de là. C'est vraiment juste ce côté maturité qui est venu chez moi très tôt. Et donc je n'avais vraiment pas envie d'encore plus me fondre dans un monde d'adulte. Ça n'a jamais été un but pour moi de me dire je veux faire des choses d'adulte, je veux absolument conduire à 18 ans. Maintenant, je voulais m'intéresser au point pourquoi on incite d'autres gens que nous à boire. Je me suis noté des trucs qui ont donc un rapport direct avec les points en avant. Le fait de vouloir tester les limites de ses amis. On va prendre mon exemple. Je veux voir Amy boire pour voir comment elle est quand elle est pompette. J'ai envie de voir ce que je peux arriver à faire ou ce que je peux arriver à dire à un tel et un tel sous l'effet de l'alcool. Alors bien évidemment, je sais que la plupart des gens qui pensent ça, c'est absolument pas malsain. C'est juste, voilà, c'est sous le ton de la rigolade et tout et j'en suis totalement consciente. Les gens ne nous veulent pas consciemment à mal quand ils veulent voir ça. Mais au final, ça a quand même indirectement un côté malsain parce que ça attire vos proches vers quelque chose qui peut être dangereux pour eux. Ensuite, le deuxième point, c'est que quand on voit quelqu'un qui ne boit pas, on voit cette personne comme quelqu'un de coincé et donc on a envie, dans un élan de bonté extrême, on veut déconcer cette personne et on se dit tiens, je vais lui faire boire quelque chose et ça va être la potion magique et ça va faire que cette personne va être une personne géniale, une personne hyper extravertie et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Donc, je suis le bon samaritain qui va décoincer cette pauvre personne. Un gros point, c'est qu'on associe l'alcool à l'amusement. Dans la tête de beaucoup de gens, on ne peut pas passer une soirée vraiment agréable, drôle et tout où on s'amuse sans alcool. Alors, bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas boire pour s'amuser ou peu importe. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais de croire qu'il faut absolument boire pour s'amuser, c'est juste totalement faux. Ça voudrait dire que moi, je ne me suis jamais amusée de ma vie. Ça veut dire que tous les gens qui ne boivent pas pour x ou y raison ou les enfants ne peuvent pas s'amuser. C'est ça que vous voulez me dire ? Moi, honnêtement, quand je vois des enfants, je vois beaucoup plus de joie dans leurs faits, dans leur vie que des adultes qui vont boire tous les week-ends, etc. Enfin, il y a une fausse corrélation qui se fait entre boire et s'amuser. Et on associe le fait de ne pas boire au côté rabat-joie, pas amusant, barbant, tout ce que vous voulez. Donc maintenant qu'on a vu le côté pourquoi des gens boivent et pourquoi des gens incitent d'autres personnes à boire, je vais un petit peu vous expliquer d'après moi, bien sûr, je ne suis pas scientifique, je ne suis personne, ce qui est un vrai problème et donc ce qui est vraiment la problématique de base dans ce discours, en fait, et dans cette façon de penser. Les grandes problématiques de ce comportement sont d'abord le non-respect du libre-arbitre tout simplement parce qu'on oblige implicitement ou explicitement quelqu'un à faire quelque chose dont elle n'a pas envie. Deuxièmement, on fait de ce thème un tabou, c'est-à-dire que les gens n'osent pas spécialement dire qu'ils ne boivent pas, soit parce qu'ils se sentent de toute façon rejetés à cause de ça, soit parce qu'il y a une raison très profonde, très intime au fait que cette personne ne boit pas et ensuite, ce qui est pour moi la cerise sur le gâteau, la cerise sur le couscous, c'est d'inciter tout simplement au danger. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous avez un ami qui se drogue. Est-ce que vous trouveriez ça normal qu'il vous incite à prendre du crack aussi ? Bien sûr que non. On s'entend, je prends des exemples vraiment très forts et exagérés, mais pour vous faire comprendre que d'après moi, il y a un réel problème dans le fait d'inciter les gens à faire quelque chose qui peut être potentiellement dangereux pour eux. Et en France, comme dans plein d'autres pays, il y a un certain double discours par rapport à l'alcool. C'est-à-dire que d'un côté, il y a tout ce côté être en société et boire, c'est 100% compatible. Et d'un autre côté, on est bombardé à chaque fois qu'on parle d'alcool, de messages comme l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, pas plus de deux verres par jour et ça, pas tous les jours. Ensuite, des campagnes préventives, etc. Mais à côté, il y a tout dans la société qui fait qu'on est rattaché forcément à l'alcool. C'est quelque chose de normal de boire de l'alcool. Et pour moi, je trouve ça super hypocrite de continuer à rendre l'accès de l'alcool hyper simple et à côté de faire des campagnes. Pour moi, ce n'est pas des campagnes qu'il faudrait faire, c'est revoir tout simplement la façon d'utiliser l'alcool en société parce que d'après moi, tout est fait pour inciter les gens à boire et ce n'est pas un petit spot publicitaire qui va vous dire « Ah, attention, il ne faut pas boire » qui va te faire pas boire. Enfin, honnêtement, tout simplement, je trouve ça hypocrite. Il y a un exemple aussi assez drôle, c'est que je connais quelqu'un qui boit énormément et il buvait aussi pour conduire et je ne sais pas combien de fois on lui a dit « Arrête de faire ça, tu vas te tuer un jour, etc. » Rien ne l'a arrêté, mais rien ! Il n'y a rien qui l'a arrêté. Il roulait comme un fou et la seule chose qu'il a arrêté, c'est parce qu'on lui a retiré son permis. Pourtant, on lui a tous dit, on a tous fait de la prévention très active ou essayer de lui cacher ses clés ou je ne sais quoi et ça n'a jamais rien changé jusqu'au moment où on lui en retire son permis. Honnêtement, je n'ai pas de solution et je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de boire mais je trouve ça important que chacun respecte tout simplement le libre arbitre de chacun et que ce ne soit pas vu comme une tare de ne pas boire parce qu'au final, on fait du mal à personne et on se fait tout simplement du bien à nous-mêmes en ne buvant pas et peu importe la raison pour laquelle on ne boit pas, il faut que cette décision soit tout simplement acceptée. Il n'y a aucune raison de ne pas l'accepter tout simplement. Donc j'ai fait cette vidéo principalement pour normaliser le fait de ne pas boire et ça, peu importe la raison. Arrêtez d'essayer d'obliger les gens, arrêtez de les laisser se justifier, c'est un choix que vous devez laisser tout à chacun comme chacun vous laisse ne pas manger de tomates, ne pas manger de melons et il n'y a tout simplement aucune raison valable de le faire. Alors j'espère que cette vidéo vous a peut-être inspiré et donné un petit peu un nouveau regard sur le fait de ne pas boire d'alcool et je trouve ça super intéressant de savoir un petit peu comment vous, vous voyez ça, si vous-même vous buvez de l'alcool ou pas et si vous avez remarqué ce genre de réaction un peu problématique soit par vous soit par un entourage et je trouvais ça intéressant de savoir si je vous ai peut-être ouvert l'esprit sur de nouvelles éventualités on va dire. Pour moi aujourd'hui ça sera tout. Voilà, j'espère que j'ai pu ouvrir un petit peu l'esprit de certains et sinon tant pis. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! ! ! ! !